Bonsoir à toutes et tous, vous regardez Quelle Comédie, l'émission consacrée à la comédie française et à son actualité. Je suis Béline Dola et vous êtes Arthur Lenoir, derrière la caméra. Et ce soir, nous recevons Claude Mathieu, doyenne de la troupe, merci d'être avec nous, Dominique Blanc, toute nouvelle société, Géraldine Martineau, toute nouvelle pensionnaire. Bonsoir à vous deux, enfin bonsoir à vous Loïc Corbery, alors vous n'êtes pas tout nouveau pensionnaire, tout nouveau sociétaire, vous êtes presque un ancien, précisément le 519e sociétaire de cette grande maison. Ce soir, nous évoquerons vos nominations respectives à toutes les deux, Dominique Blanc et Géraldine Martineau, parce que vous êtes les deux bonnes nouvelles de cette saison un peu particulière. Nous vous expliquerons à vous qui nous regardez, qui nous écoutez, en quoi le 15 janvier est chaque année une journée très spéciale pour vous autres, membres de la troupe. Enfin, nous nous rappellerons du travail et du talent de Jean-Pierre Vincent, qui fut entre autres administrateur général de cette maison. Il est décédé le 4 novembre dernier et nous diffusons ce vendredi soir, le 15 janvier donc, la captation de sa mise en scène de dongement, ou le festin de Pierre de Molière, avec vous, Loïc Corbery, dans le rôle titre. Voilà, alors ma première question s'adresse à vous, Claude Mathieu. En tant que doyenne de la troupe, pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe ici tous les 15 janvier ? Eh bien, nous faisons un hommage à notre patron, à Molière. C'est la date de sa naissance et c'est la seule fois de l'année où nous sommes tous réunis. Nous sommes tous, normalement, sur le plateau, après une représentation. Et c'est le moment où nous donnons chacun notre tour une citation de Molière, que nous choisissons chaque année, et où nous présentons les nouveaux pensionnaires et les nouveaux sociétaires, et où nous saluons Molière, le buste de Molière. Molière, qui est donc le patron, pas le Saint-Patron, le patron de cette maison, qui était également surnommée la maison de Molière, et dont le fauteuil dans lequel il entra en agonie, jouant le malade imaginaire, parce que contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas mort sur scène, figure encore en bonne place, dans une cage en verre, dans la galerie des bustes. Et donc, au cours de cette cérémonie, à Molière, chacun choisit un texte, et dans ce texte, une phrase, il faut en quelques secondes, en quelques mots, marquer, être marquant. C'est pire qu'un rendez-vous de speed dating, cet exercice ? C'est un exercice très plaisant, parce que chacun prend une phrase qui lui parle, cette année-là, et puis ce sera autre chose l'année d'après, et puis on fait des surprises aux camarades, et on se dévoile ou pas, ça dépend, mais c'est un jeu. On cherche à faire rire ? On joue avec le public ? On joue plutôt avec les camarades de la troupe ? C'est pour le public, bien sûr, mais nous, on a nos petites correspondances, parce qu'on se connaît bien, mais sinon, c'est pour le public. Et alors, qui définit l'ordre de passage des 57 membres de la troupe ? C'est l'ordre hiérarchique, c'est-à-dire qu'on commence par les plus jeunes, les plus jeunes rentrés dans la troupe, jusqu'au dernier. Donc ce sera vous ? Ce sera Géraldine ? Je ne sais pas. Je pensais qu'en tant que doyenne, vous aviez quelques privilèges. dans le domaine de l'année. Le problème, c'est de fermer le défilé. Et du coup, je ferme cet hommage, et je peux le présenter. C'est moi qui présente les nouveaux pensionnaires et les sociétaires. Et alors, il existe aussi, il y a eu des moments où on a lu des textes, où on choisissait un texte, on s'est un peu perdu ces derniers temps. Parfois, ça semblait un peu long. Parfois, il y a un tel échange avec le public, ça dépend de la longueur du spectacle, mais il y a un tel échange avec le public qu'en ce moment, on est beaucoup plus sur cette fête de citations de Molière. C'est un exercice qui, je crois, va commencer au XVIIIe siècle. Et formellement, qui décide de lui donner, par exemple, la forme d'un long texte qu'on va lire, ou de plusieurs citations ? C'est vous, la troupe ? Alors, les citations de Molière, c'est la tradition. Ensuite, un texte, c'est suivant. Ça peut être l'administrateur, mais en général... Là, l'administrateur... Ça dépend des administrateurs aussi. Alors, celui-ci, il est comment ? Il dit, c'est la troupe, c'est la troupe qui choisit, etc. Donc là, ça fait plusieurs années qu'on ne dit pas de texte. Mais sinon, c'est nous qui choisissons. Là, vous savez tous les uns et les autres ce que vous allez dire. C'est en train de se faire. Chaque année, la régie de coordination... Il faut essayer de ne pas avoir bouclons, donc on est obligé de... De donner une phrase à l'avance. Il y a des batailles sur des phrases. Il y a des phrases favorites. Est-ce que vous allez rebondir sur la pandémie ? Est-ce que vous allez... C'est ça, chaque année, c'est un peu le... Chaque année, entre ceux qui prennent chaque année la même phrase, Anne Kessler a toujours la même phrase depuis 10 ans. Personne ne peut les voler. Ah ben, personne n'a le droit. C'est comme un prénom d'enfant. Personne n'a le droit d'y toucher. Je ne vous dirai pas ce que c'est. Vous regarderez... C'est quand ? C'est vendredi ? Il y a ceux qui changent. Il y a ceux qui se font passer des messages. Il y a ceux qui, de temps en temps, c'est aussi un acte militant. Oui. Enfin, voilà, ça dépend. Une heure. Oui, oui, ça dépend. Là, vous allez être sur un profond. Je pense que... C'est essentiel, est-ce qu'il ne l'est pas ? Il va y avoir... Oui, peut-être. Faire des paris. Puis, en termes de maladie et de médecine, il y a de quoi faire. Il y a des choses. Il y a aussi du fond. Moi, je sais que tu l'avais mis, mais c'était déjà bris, puis je ne sais pas combien de temps. Mais... Non, non, mais... C'est un très beau moment de communion, en tout cas. Pour la troupe ? Pour tout le monde. Enfin, c'est un moment de rencontre entre la troupe et le public. C'est évidemment un moment de réunion de la troupe, mais c'est un moment de communion avec le public qui est fou. Les gens viennent, évidemment, pour voir le spectacle du soir, mais ils viennent aussi, beaucoup viennent aussi pour l'hommage à Molière. Dans le meilleur des cas, c'est une pièce de Molière qui se joue ce jour-là. S'il y en a une programmée à ce moment-là. Oui. Et c'est une soirée, oui, c'est une soirée de communion. Et vous faites la fête entre vous, après ? Pendant, à vrai dire. Parce qu'en fait, ce qui se passe... C'est-à-dire ? Nous sommes dans une institution publique, donc évidemment, l'alcool est interdit. Oui, bien sûr. Au sein de nos couloirs et de nos murs. En revanche, les... Mais donc, on a en général une répétition en fin de journée, avant la représentation. Donc, on se retrouve tous, en général, pour la répétition. Assez chaotique, je dois dire. Vers 18h, 18h30. On en a plusieurs pour la fête. Et après, ceux qui doivent jouer partent se préparer, et les autres attendent ensemble la fin de l'organisation. Autant vous dire que, voilà, les étages des loges sont... Voilà, c'est porte ouverte, c'est soir, pendant les spectacles. Bon, cette année, c'est un peu particulier, parce que vous allez être ensemble. C'est pas fermé. Mais vous allez être ensemble, pour la première fois depuis un an. Oui, il va falloir qu'on soit vigilant. Absolument. Et il y a deux contraintes. Il faut respecter le format, et puis il faut être vigilant. Oui, mais il n'y a pas de représentation. Donc, il va y avoir la répétition qu'on fait le plus tard possible, l'hommage, et on rentre chez soi. Qui est organisé pour qu'il soit... Oui. C'est le Covid-19. C'est le Covid-19. Enfin, c'est le Covid-19. C'est le Covid-19. Oui, pour vous protéger, protéger les équipes techniques. Tout le monde. Mais comment cette troupe, qui va se retrouver de façon... dans des conditions tout à fait sécurisantes, comment elle tient, dans une période comme celle-là, comment est-ce qu'on fait troupe quand on ne se retrouve pas tous les soirs sur la scène, devant un public ? C'est une expérience totalement inédite. Le fait que l'administrateur ait lancé cette web télé, même si on travaillait chez nous, il y a eu un échange de nos travaux, et notamment à travers un WhatsApp qui a marché très fort. et puis, de se demander des conseils, de s'organiser, et de voir le travail que chacun faisait. Ce qui a fait de voir chacun avancer, de voir le travail qui était fait pour cette web télé. Pour cette web télé. Par les uns les autres. Ça, c'est ce que vous avez lancé pendant le premier confinement. Ça a été un lien très fort, où tout le monde s'encouragait, parce que c'était, en plus, travailler en vidéo chez nous, ce n'était pas évident. Pour les plus jeunes, ça allait être, mais pour nous, c'était un petit peu difficile. Pour moi, c'était un peu difficile, par exemple. Et puis, chacun a essayé de faire au mieux. Et ça, c'était un grand... C'était une belle, belle idée. Très belle idée. Est-ce que vous, dans votre rôle de doyenne, et vous nous expliquez comment on devient doyenne, comment on... Oui. Est-ce que ça a changé votre rôle ? Est-ce que toute cette situation a changé votre rôle et votre rapport à la troupe ? Alors, on devient doyenne par ancienneté. C'est-à-dire que je suis la plus ancienne à être rentrée dans la maison à partir des pensionnaires. Et... Vous êtes arrivée en 78, je crois. Oui. J'étais élève encore au conservatoire. Et j'ai fait une partie ici tout en étant au conservatoire. Et... Alors, ce que ça a changé... je me suis sentie beaucoup plus un lien. Un lien avec la troupe. C'est-à-dire que je me souviens de Dominique Constanza, quand elle était doyenne, elle me disait « Je me sens une grande sœur ». Et c'est quelque chose que j'avais entendu et que je ressentais un peu. Et puis, au fur et à mesure du temps qui passe en étant doyenne, j'ai l'impression d'être un lien. C'est... C'est... d'être là pour que... pour que tout puisse... que chacun puisse... puisse exprimer où il en est et comment ça va. Et... Et... On a notre comité qui travaille à la marche de la maison. Mais on a besoin... Alors, par les membres du comité, moi, je sais aussi, je demande d'être un peu des... des... des lumières pour moi, pour que je ne peux pas être avec tout le monde, avec les 60. Mais... Il y en a que je connais beaucoup bien. Il y en a que... Il y en a qui... des anciens, on est habitué à fonctionner en comité. Donc, tout ça fait que c'est plein de petites... plein de petites étoiles comme ça qui font que j'arrive à comprendre ce qui se passe, j'arrive à... à savoir s'il y a des problèmes et puis... Et puis, on en parle au comité puisque le comité me sert quand même à... Le fait d'être doyen, ce n'est pas non plus un pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir. C'est simplement... On est le plus ancien. On est là pour être un peu le garant que les choses se passent bien, que la maison, entre ses traditions et la modernité trouvent son chemin et que chacun puisse s'y exprimer, chacun puisse le vivre au mieux. J'ai l'impression d'être le lien avec ça. Des responsabilités, en fait. avec... Oui, oui, ils sont formidables. Non, mais c'est vrai. Ils sont la troupe ? Oui, ils sont formidables parce que, en même temps, c'est des personnalités fortes et en même temps, ils ont une conscience du groupe magnifique. C'est ça, notre difficulté. C'est d'être en St. Ulysse. C'est d'être groupe. C'est notre devise. C'est Simoul et de St. Ulysse. Et... Alors moi, qui suis là depuis longtemps, j'ai pu avoir des moments plus difficiles sans être doyenne, mais où... C'était moins unique maintenant. C'est moins... Et quand je dis unis, c'est pas qu'on est tous d'accord. On va tous d'accord. Mais c'est... On travaille beaucoup plus ensemble. Vous trouvez que c'est un moment particulier dans la troupe ? Évidemment. Évidemment. Je réfléchissais à ce qui peut... Comment on faisait lien en ce moment. Au quotidien, on se... On se... On se réunit autour du théâtre. En ce moment, on se réunit autour de manque du manque du théâtre. En fait, on... Cet appel-là, cette tristesse-là dans laquelle on est un peu tous, cette attente, on la partage. Ensemble. Véritablement. Non, mais je repensais au rôle du doyen. C'est vraiment un... Claude étant notre doyen aujourd'hui, depuis quelques années, j'espère pour le plus longtemps possible. C'est un point de repère. En fait, c'est un... C'est une... Voilà, c'est... C'est le référent pour tout le membre de cette troupe, qu'il soit sociétaire ou pensionnaire. Quand on entre dans cette maison, on a besoin d'exemples. On a besoin de regarder comment font nos aînés. Enfin, c'est un lieu de transmission aussi, cet endroit, entre... entre des acteurs de différentes générations. Et voilà. Avoir la chance de regarder certains de nos anciens, certains de nos aînés, qui ne le sont pas tant que ça. Comme Claude, ça permet de... Ça permet de tenir le coup et puis en plus, de prendre en charge cet héritage pour le transmettre... Pour le transmettre plus tard, en fait. Claude, c'est vraiment un passeur. Elle est là. Elle nous raconte au quotidien ce qu'est cette maison. Même mieux que ça, Claude, en plus, c'est un voyant qui, au-delà de le raconter, l'incarne véritablement. Donc, c'est une source d'inspiration pour être acteur, évidemment, mais surtout membre de cette troupe. Elle incarne les valeurs de la troupe ? Parce qu'il y a des... Oui, elle incarne les valeurs, elle incarne les piliers, elle incarne les merveilleuses libertés et privilèges qu'on peut avoir et une grande responsabilité et devoir qu'on se doit aussi de tenir. Est-ce qu'il y a une période, je vous pose la question à tous, aussi compliquée pour les artistes, c'est un privilège d'être dans une troupe comme celle-ci, c'est-à-dire la troupe d'une institution pérenne, puisqu'on parle quand même en ce moment de fragilité, de beaucoup de... Je pense que c'est... de beaucoup de théâtre, de beaucoup... Je pense que c'est une force parce que là, on est... Même si vous ne travaillez pas, il y a cette assurance d'un lieu pérenne dans lequel vous travaillez, vous retravaillerez à un moment donné. on a des liens, on peut s'appeler. Moi, je trouve très important là, tout ce qu'on fait, toutes les lectures qu'on fait, on n'est plus chez nous à travailler, on vient ici, donc on se retrouve à certains groupes, on regarde ce qu'on a fait, on s'appelle, on se met... Il y a un travail qui continue. Oui, on se sert les coudes. Alors, c'est pas... On ne joue pas, mais il y a un travail qui continue. On va vous répéter. Et puis on répète aussi. Et puis on répète des spectacles sur la fête. Mais concrètement, c'est vrai que c'est une grande chance aussi de savoir que tous les mois, on va être payé aussi. C'est vrai. C'est vrai. Et de savoir, vous avez raison, que... Que le théâtre que vous aimez dans lequel vous travaillez ne se fermera pas. Ne se fermera pas, enfin, dans le meilleur des cas. Et que surtout, voilà, on va refaire du théâtre ici. Ensemble. Voilà. Que c'est à venir. Oui, c'est plutôt rassurant dans cette période. Alors, Géraldine, Martineau, je le disais en introduction, vous venez d'être nommée pensionnaire du français par ce fameux comité dont vous faites partie. Le comité qui se réunit notamment en fin d'année pour décider... Non ? Pensionnaire, c'est pas nous. Ah, c'est pas nous. Pensionnaire, c'est l'administrateur. D'accord. L'administrateur. Sociétaire, c'est le comité. Sociétaire, et la société. Et la société. Oui. C'est très codifié. Comment, Géraldine, comment vivez-vous ce moment important dans la vie d'un artiste ? C'est-à-dire important parce que ce n'est pas rien de rentrer dans cette institution qu'est la conédie française et en même temps, important et singulier parce qu'effectivement, les théâtres sont fermés depuis des semaines. Vous êtes... Voilà. Vous arrivez à ce moment-là ? Ben moi, j'avais déjà, joué en Richelieu en 2008. C'est comme ça. J'avais joué dans Pintésilé. C'est comme ça que j'avais rencontré Éric Ruffe à qui j'ai ensuite proposé de venir rendre mon travail de metteuse en scène parce que du coup, je fais les deux. Et il m'a ensuite proposé de monter La Petite Sirène en studio. donc je connaissais déjà la maison pour y avoir joué et mis en scène et c'est une maison qui m'a toujours beaucoup impressionnée et j'étais petite au moment où j'y étais. J'étais en troisième année du conservatoire quand je jouais. Donc quand j'ai su que j'étais prise, j'ai pleuré. J'étais complètement impressionnée pour la blague même si sur le coup, ce n'était pas du tout drôle mais ce sera en fait mon deuxième hommage à Molière. D'accord. Il faut que je connaisse ma phrase car j'ai eu un événement très traumatisant sur mon premier hommage à Molière comme c'était un peu stressant et que je devais apprendre cette phrase qui ne rentrait pas et que d'un coup j'ai vu toute la troupe que je n'avais jamais rencontrée avec des personnalités très impressionnantes à l'époque Catherine et Gênes enfin toute une partie de la troupe qui est partie qui était très impressionnante et bref je me suis prise d'un énorme coup de stress et je n'ai pas réussi à dire mon vrai dans son entier. Donc là ça va bien se passer. Il faut que je puisse dire mon vrai. Il faut le même. J'avais dit que la moitié de mon verre et j'avais toute la troupe dans la coulisse qui était là. Donc voilà. mais voilà et puis là je mets en scène la dame de la mer Dipsen pour le vieux colombier et je suis très heureuse d'être entrée dans cette troupe je suis très heureuse d'en mettre en fait après l'avoir connue. Mais qu'est-ce qui fait que quand on est une jeune comédienne et metteuse en scène aujourd'hui on a envie d'entrer à la comédie française. Qu'est-ce qui vous fait envie dans le projet actuel ? Moi ce qui me fait envie c'est le collectif la troupe ce qu'on n'a pas à l'extérieur je pense que d'ailleurs les deux ont des avantages des inconvénients mais là c'est ce dont j'avais envie de justement d'une petite famille de ce lien de retrouver les gens et aussi de grands théâtres entre guillemets dont je travaillais beaucoup à l'extérieur je n'étais pas du tout en manque de projets mais on manque un peu de tous les théâtres et toutes les compagnies n'ont pas les moyens de faire des projets avec 10, 15 acteurs des décors sublimes enfin aussi du coup la crise la paupérisation la lente paupérisation du théâtre a aussi des conséquences sur les pièces qui sont montées des pièces avec peu de personnages efficaces plus voilà mais ici on peut encore ici on peut encore penser grand et on doit même enfin si on est avec un monologue au Michel-Dieu je pense que ce serait compliqué donc il y a une troupe à faire travailler même au Vieux Colombier il y a souvent 8 acteurs et c'est vrai que ça revient au groupe cette idée de grande pièce avec un groupe et tisser quelque chose dans un et puis voilà cette maison elle est enfin pour moi en tout cas elle me fascine elle m'attire elle est fraie parfois alors vous vous mettez en scène la dame de la mer d'Ibsen sur la scène du Vieux Colombier qui est dans la distribution très belle distribution j'ai apparemment il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se souvenir de son texte ça n'est pas vrai ça n'est pas vrai ça n'est pas vrai les acteurs savent toujours le texte il y a pas l'encé je ne suis pas tant on ne dira pas il y a vous savez que toutes les histoires de mémorisation de textes fascinent absolument tout le monde et les acteurs disant dans un ras-le-bol quand on nous pose toujours la même question sur la mémoire des textes à chaque fois tout le monde dit c'est le plus simple si seulement il n'y avait que ça mais c'est faux la preuve c'est très dur d'apprendre les textes et en effet quand on a 5 actes avec des rôles principaux ben oui j'ai des acteurs qui il faut le faire rentrer ça prend beaucoup de temps c'est très laborieux c'est pas si simple je suis en totale empathie avec ça est-ce que vous savez votre texte au moins Loïc parce que vous vous répétez Sarah Karine oui mais j'ai la chance de ne pas en avoir beaucoup donc ça va mais oui je sais mon texte donc votre belle distribution Julien Karahim Laurent Stoker Benjamin Laver Nélissa Alula Claina Clavaron Clément Brisson Gilles David je pense que je n'ai oublié pas de ça oui d'accord très belle distribution oui et le travail il est comment quand on est dans l'incertitude c'est-à-dire vous êtes censé jouer début février donc au Vieux Colombier on ne sait pas on verra globalement ça se passe très bien on rit beaucoup donc j'ai eu pas mal de joyeux hurons donc on rit beaucoup beaucoup mais j'ai l'impression que ça rit beaucoup ici en fait à chaque fois j'entends ça Laurent Stoker Benjamin Laver ça rit beaucoup beaucoup ils sont très très drôles et voilà juste parfois il peut y avoir une incertitude peut parfois un peu en fait ça prend une part de nos cerveaux ça empiète sur le temps de travail de répétition en fait bêtement parce que parce que ça angoisse parce que et si ça ferme et si c'est et si il y a les mutants et si on joue jamais et si on joue pas là est-ce qu'on rejouera à d'autres dates et si ça rouvre en fait le 2 mars est-ce qu'on joue quand même c'est un Tetris permanent voilà c'est des questions qui empiètent un peu sur le travail et puis malgré tout on vit une épreuve même si on a la chance de venir travailler ici et de chercher et de faire du beau théâtre pour plein de gens ça reste un peu une épreuve je pense donc il faut aussi mettre un peu à la porte un problème qui en même temps est collectif Louis Corbery vous êtes en train de répéter aussi donc une pièce de Sarah Kane une ancienne part Simon de l'étang a une anéantie ça rit beaucoup vous avez besoin de plus en général plus la matière sur laquelle on travaille est difficile plus on a besoin j'ai jamais autant rit que sur les années c'était terrible on faisait les idiots je ne peux pas les raconter c'est indécent de raconter ça donc voilà mais non à vrai dire j'entends ce que dit Géraldine nous c'est vraiment une parenthèse en plus pour avoir vécu des confinements où on n'avait pas la chance de pouvoir répéter je sais que le simple fait de pouvoir répéter ne serait-ce que répéter on le prend un peu comme une bouffée d'oxygène le moment de la répétition malgré cette partition difficile qui est anéantie c'est vraiment c'est vraiment une parenthèse assez chouette de travail on met tout ça à la porte et on bosse et on tente des choses tout le monde est content de retrouver le plateau de se retrouver parce que j'ai parlé à Simon la semaine dernière il dit que ça fait un an que je n'ai pas pu parler bien sûr et puis évidemment qu'on se pose des questions en amant quand est-ce qu'on va le jouer est-ce qu'on va le jouer on verra bien on verra bien faisons les choses les unes après les autres et puis on verra bien ce qui se passe je pense que la tâche de l'administrateur en ce moment elle est dingue pour le coup c'est lui qui a tricoté des tricotés en fonction de la nouvelle quotidienne échangeante donc nous on fait notre boulot on suit le mouvement et puis on voit ce qui se passe et puis voilà vous avez répété sans famille c'est fini ça y est on a joué non on l'a répété deux mois en salle de répétition et au Vieux Colombais et ensuite on a joué une fois le 15 décembre au soir où ça a été filmé pour Archive et on a joué devant Eric Ruff qui était notre administrateur général qui était notre seul spectateur mais tu sais dans ce moment je l'ai vu on était deux non on était un peu plus mais quelle comédie la comédie musicale il était tout seul devant mais en même temps il est bien je crois oui il va vous voir ça à chaque fois il préférait voir les salles pleines derrière lui oui je pense mais c'est important quand il y a eu le travail de répétition de livrer la chose et que la chose soit achaudée je pense que c'est important pour tout le monde de toute façon quand on reprendra puisqu'on doit reprendre dans un an le travail a été fait donc on y est parvenu ce qui était formidable c'était de voir qu'on répétait avec les masques on faisait des tests régulièrement pour ne pas dire plusieurs fois par semaine et tout était faisable en fait rien n'arrivait à nous arrêter sauf que il y a un moment il a fallu livrer on n'a pas pu jouer mais la répétition infinie n'existe pas non on avait des angoisses on avait des inquiétudes aussi certains en avaient plus que d'autres donc au niveau physique au niveau physique on faisait attention à se toucher d'une certaine manière que ça soit toujours Covid compatible et finalement ça nous rend plus inventif au lieu de se claquer de bises on se touchait différemment et on se prenait différemment parce que ça a été assez peu évoqué finalement le danger les trous qui jouaient sans masque en fait on a beaucoup parlé du public et pas du tout des acteurs alors qu'en réalité et des chanteurs ou des danseurs des techniciens des techniciens bien sûr en réalité les techniciens sont masqués en coulisses mais quand même ils nous côtoient alors qu'effectivement on nous enseigne mais nous on répète masqué en tout cas mais à Marigny avec Christophe Honoré on a répété masqué pendant moins de septembre et puis ensuite on a joué on a joué juste quinze fois mais on a joué non masqué avec un public qui l'était et qui venait à 17h30 et c'était plein mais pour vous c'est possible oui c'est possible c'est vrai que c'est c'est un petit miracle tous les soirs exactement il faut que ça c'est un miracle alors Dominique Blanc oui je vais résumer de façon sans doute beaucoup trop rapide ce parcours qui est le vôtre vous êtes comédienne de cinéma et de théâtre vous avez tourné Claude Sauté Claude Chabrol Will Malle Patrice Chéreau j'ai fait des listes James Ivoré Lucas Bellevour Régis Varnier beaucoup d'hommes Nina Compagnès vous avez été dirigée sur scène par Patrice Chéreau Jean-Pierre Vincent dont on parlerait ensemble tout à l'heure Antoine Vitesse Luc Bondy Déborah Warner vous êtes couverte de prix vous devenez pensionnaire de la comédie française en 2016 et vous venez d'être nommée sociétaire vous avez fait le choix de la troupe de Dominique Blanc pourquoi ? même question qu'à Géraldine qu'est-ce qui dans ce qu'est la comédie française aujourd'hui vous donne envie d'en être et de perdre un peu de votre liberté parce que faire partie d'une troupe c'est aussi cela oui moi je ne vois pas les choses comme ça d'abord il y a eu une invitation d'Eric Ruff c'était très important c'était il y a longtemps c'était il y a 6 ans en 2014 et c'était parce que c'était Eric Ruff justement et puis c'est ce nouveau mandat comme ça où il devenait administrateur quand il m'a donné rendez-vous je dois dire que je ne m'attendais pas du tout à cette proposition je pensais qu'il ferait une mise en scène à l'extérieur et c'était une proposition très concrète en fait effectivement ça ne s'est fait qu'en 2016 et donc j'ai été pensionnaire et j'étais ravie de l'être et puis il y a des moments où je me disais mais je vais rester ou je vais m'en aller et puis de quoi j'en vis véritablement et puis en fait c'est extrêmement complexe le désir de rester le désir de s'en aller évolue en permanence parce que je pense qu'avec cette maison on a un lien qui est forcément un lien de passion me semble-t-il donc moi j'y ai été très très heureuse j'y suis toujours très heureuse j'avais envie d'y rentrer parce qu'il me semblait que c'était c'était dans cet endroit-là que se passaient des choses intéressantes et qu'avec Eric Ruff il allait se passer des choses tout à fait passionnantes c'est ce qui s'est passé effectivement et ça continue c'est quoi des choses intéressantes ? ah ben c'est les mises en scène et les metteurs en scène qui sont venus c'est tout d'un coup se trouver à répéter sous la direction de Lars Norren qui est un auteur vivant qui décide d'écrire pour une quinzaine de personnes sur la vieillesse la maladie Alzheimer Parkinson etc c'est répété avec cet homme-là ce qui est un privilège absolu c'est aussi répéter Agrippine avec des Alexandrin et Stéphane Brunchweg vous voyez dans une version contemporaine et puis c'est aussi faire une toute petite chose avec Clément Hervieux-Léger sur un marivaud moi j'avais jamais joué marivaud par exemple et j'ai trouvé que toutes ces aventures étaient tout à fait passionnantes et elles le sont toujours voilà mais on ne choisit pas de devenir sociétaire comme vous savez donc c'est une chose que j'ai mise de côté le jour où j'ai compris que de toute façon ce n'était pas de mon fait et j'ai eu beaucoup de mal à comprendre parce qu'il est compliqué le protocole de la maison les comités qui participaient etc etc et chaque fois que je demandais ça me paraissait de plus en plus complexe donc au bout d'un moment je me suis dit je lâche prise et je m'intéresse aux faits de jouer et le premier confinement pour moi a été extrêmement important parce qu'on s'est retrouvés justement très sollicités dans le collectif extrême à travers internet le numérique et l'écran qui est une chose que je déteste profondément a dit mais je vais apprendre à les mettre évidemment et si vous voulez j'ai en fait j'ai découvert les gens de la troupe que je ne connaissais pas parce que moi je pense que pour connaître quelqu'un il faut avoir joué avec on est d'accord sinon on ne le connait pas et j'ai découvert les gens tout d'un coup des personnes qui aimaient telle ou telle poète ou qui avaient telle ou telle fragilité souvenirs etc j'ai trouvé ça épuisant et passionnant parce qu'en fait tout d'un coup épuisant pourquoi ? parce qu'il fait des mais parce que on a aussi épuisant mais oui non seulement si vous voulez c'est épuisant à faire à produire mais c'est épuisant à regarder parce que si vous ne regardez pas les autres ça n'a aucun intérêt c'est que vous êtes tout seul dans votre truc à faire votre voilà donc j'ai trouvé ça génial moi j'ai été intermittente du spectacle donc si vous voulez ne pas travailler ne pas avoir de projet ne pas avoir d'argent toutes ces choses là c'est des choses que évidemment j'ai connues dans mon parcours quand Eric m'a proposé c'est vrai que c'était très inattendu je me suis dit c'est peut-être le moment j'ai toujours été toute seule sur la route c'est peut-être le moment justement de rejoindre le collectif et la troupe la troupe m'intimidait énormément j'ai été très impressionnée par les gens qui étaient dans la troupe par leur expérience par leur excellence et puis j'avais la trouille franchement entre nous je me suis dit bon Britannicus c'est très bien passé mais c'était vous êtes arrivée avec Britannicus Stéphane Brandevax c'est ça c'était votre première et puis après je me suis dit pourvu que ça se passe bien et en fait ça se passe bien parce qu'il y a et ça on ne le sait pas assez au cœur de la comédie française Géraldine l'a dit énormément d'humour voilà et je crois qu'il y a une profonde jouissance à jouer ensemble à répéter ensemble et aussi à déconner ensemble alors moi l'hommage à Molière à chaque fois je l'ai vécu c'était une catastrophe tu vois comme toi parce que la troupe se réunit les gens sont déchaînés et tout d'un coup moi je me disais à la crache mais je suis je dois faire quoi et j'ai mis longtemps à comprendre il m'a fallu 4 années pour comprendre qu'en fait chaque phrase c'est quand même c'est comme une note de musique on est d'accord donc il y a soit un clin d'œil effectivement à la troupe soit un metteur en scène soit un partenaire et tout ça obéir à des alchimies si vous voulez tellement complexes que la plupart du temps j'ai dû écrire ma phrase sur la main pour ne pas la perdre et là j'ai trouvé ma phrase ce matin mais jusqu'à jusqu'à la semaine prochaine je vais la répéter beaucoup et donc voilà je pense qu'en ce moment ne pas jouer c'est évidemment c'est une grande frustration et c'est une grande est-ce que c'est une douleur ? ah ouais ça c'est sûr enfin ne soyons pas pu pardon mais je donne la parole attendons j'essaie de continuer moi je me souviens de pardon en fait il y a encore un an c'est fou une représentation annulée c'était inimaginable inimaginable parce qu'il faut dire quand même qu'à la comédie française on a une gastro-inférite on a n'importe quoi on joue on n'est pas là on n'est pas là on a un enfant qui naît à la maternité on joue on n'est pas là ça joue quand même voilà et voilà en fait c'est ça qui se passe c'est que ça joue une représentation annulée c'est inenvisageable moi 15 ans que je suis là je n'en avais pas vu une il y en a de temps en temps à cause des grèves c'est toujours un crève-cœur quels que soient les motifs des grèves il y a eu des problèmes avec les gilets jaunes l'année dernière mais là tout d'un coup d'avoir je ne sais pas on a eu des quoi soixantaines de soirées là 70-80 c'est fou donc oui il y a quelque chose il y a quelque chose d'assez vertigineux dans le gâchis phénoménal que sont ces plateaux vides ces trois salles vides et un artiste qui ne peut pas s'exprimer c'est douloureux ça aussi je pense que c'est le pire enfin qu'il soit comédien peintre, chanteur musicien, danseur à partir du moment où il y a zéro expression c'est le pire mais c'est le pire il y a pour le public aussi parce que je pense que l'il y a un pire c'est très angoissant même sur l'avenir moi j'ai eu un petit accident donc du coup j'ai pas pu jouer non plus le moment où j'aurais pu mais depuis le mois de mars je joue pas et ça me fait très peur j'avoue que ça me fait très peur de reprendre j'ai l'impression de me vider je lis beaucoup mais ça n'a rien à voir c'est un moment vide enfin pour être honnête moi si je suis vraiment honnête j'avoue que je me retrouve aussi à avoir du temps pour faire des choses que je n'avais pas le temps de faire avant cette maison est elle c'est ce que j'allais dire c'est énormément de travail de faire partie de la troupe mais après c'est un équilibre c'est même surtout d'être avec nos familles avec ceux qu'on aime avec ceux qu'on aime parce que c'est comme parce que quand on se mange quand je t'ai eu au téléphone et que je t'ai souhaité un bon dimanche bien sûr et ça m'a surprise et tu m'as dit bon dimanche mais nous on joue souvent le dimanche et là j'avais la seule soirée qui est un membre de la troupe c'est le dimanche soir non non tous les soirs neuf fois par semaine alors on n'est pas toujours dans toutes les mais ils n'ont pas de rite de famille pour nous le dimanche ou même les anniversaires les Noël ça existe ça en fait ça ça fait penser on se dit qu'il y a peut-être un équilibre nouveau à trouver le théâtre me manque là je me rends compte que le temps passé par exemple avec les miens est très précieux quand le tourbillon va reprendre peut-être que cette chose va me manquer il y a peut-être un équilibre nouveau chez les uns et les autres mais ceci dit c'est peut-être une énorme bêtise mais peut-être qu'il y a un équilibre nouveau qui est en train de se trouver au-delà du théâtre au-delà de notre théâtre un peu partout c'est pas impossible que du bon sorte de tout ça quand même oui vous l'avez que vous êtes rentré tout jeune homme à la comédie française en 2005 oui vous êtes devenu sociétaire en 2010 oui cinq ans après et vous avez dit ici même autour de cette table vous étiez là que je crois que vous étiez là je suis rentré dans cette maison et je me suis mis à tellement travailler qu'il n'y a plus de place pour les mauvaises questions en fait parce qu'on travaille beaucoup ici énormément c'est très c'est un mot très moche c'est très challenging non d'arriver ici et de se dire il y a la répétition moi quand je suis arrivée j'ai trouvé que ce sont de grands sportifs en fait c'est ça la comparaison qu'on peut faire c'est à dire que tout le monde travaille énormément énormément tout le temps je n'ai vu personne glander voilà c'est tout est-ce que ça a changé votre façon de travailler vous qui travailliez depuis longtemps et en solo ailleurs en solo le parcours je l'ai fait en solo est-ce que ça a changé c'est que tout d'un coup on s'attache énormément à la troupe et on s'attache énormément à chacun c'est à dire que le simul et le simulis que citait Claude le simulis ok il existe mais ce qui est intéressant au fond c'est l'ensemble et vu ce qu'on est en train de vivre depuis ça fera presque bientôt un an au fond c'est le groupe qui est intéressant et qui est important vous voyez et il y a une espèce de solidarité qui existe quoi qu'il se passe et qui est vraiment là et qui n'est pas de l'ordre du fantasme qui est véritable quand je suis arrivée j'ai rencontré le médecin la première fois qui m'a dit une chose très juste il m'a dit faites attention le lieu est chronophage je lui ai dit je comprends comme vous me dites ça et très simplement il m'a dit vous verrez plus on en fait plus on vous en demande mais ça se passe exactement comme ça au fond Loïc en 2012 on va parler un peu de Jean-Pierre Vincent puisqu'on s'était dit qu'on en parlerait en 2012 sous sa direction vous avez joué le Donjuan de Molière vendredi ce vendredi 15 janvier donc après votre hommage en direct nous diffusons sur le site de la comédie française et sa chaîne YouTube une captation de ce spectacle alors je le cite entre comique et tragique le Donjuan de Molière a été pour moi une révélation miraculeuse il a déclaré cela sur l'antenne une grande radio nationale culturelle cette pièce ça a été pour vous aussi Loïc un moment très très important à bien des égards est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? bien sûr c'est un moment important comme il y a des spectacles comme ça des rôles on ne les traverse pas on ne les traverse pas sans qu'il en reste quelques traces quand même évidemment étrangement c'est un étrangement je sais que j'ai pu rêver à jouer certaines choses quand j'étais gamin mais Donjuan ne m'avait jamais attiré comme personnage et quand Jean-Pierre me l'a proposé évidemment évidemment on saute dans le bateau mais je ne savais pas trop ce que j'avais vous sautez dans le bateau parce que c'est lui parce que c'est lui parce que c'est ce rôle-là parce que bien sûr parce qu'on se dit évidemment allons-y en me disant mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans parce que parce que il faut le porter ce rôle oui mais parce que c'est pour ça que Jean-Pierre l'a monté parce qu'il avait le sentiment et il a juste ce petit sens qui me concerne c'est ce que je lisais mal cette pièce et que Jean-Pierre la lisait différemment et que quand il m'a raconté la manière dont il la lisait je me suis dit ah oui peut-être que peut-être que j'ai à y faire quelque chose qu'est-ce que vous lisiez ? oh ben moi j'ai été embarqué dans le mythe dans le mythe dans le mythe en tout cas entre Tirso des Molina Molière d'Advante Mozart voilà pour moi c'était ce personnage-là ce grand seigneur méchant homme grand seigneur méchant homme grand séducteur et puis Jean-Pierre me raconte une autre histoire et puis j'avais eu des mises en scène qui étaient effectivement dans lesquelles je retrouvais celle-là c'était une scène sublime la dernière fois que ça avait été monté avant Jean-Pierre c'était déjà que la salle avec Andrzej qui jouait dans Jeans c'était un spectacle un des spectacles favoris une mise en scène beaucoup plus crépusculaire que celle de Jean-Pierre mais voilà Jean-Pierre avait envie de lire ça de raconter ça d'une manière très différente en expert des westerns Jean-Pierre passait ses nuits c'était un expert des westerns il passait ses nuits entières à regarder tous les westerns du monde américain, italien asiatique il connaissait il avait une science les westerns asiatiques oui bien sûr évidemment et en fait il m'en rend compte c'était sa période western tous les montains il a rimpé hier soir j'ai vu incroyable et donc voilà on se retrouvait avec Serge on avait l'impression qu'il chutait sans cheveux Serge Vagdassarion qui s'est trouvée une galarelle et on avait l'impression de traverser comme ça des plaines avec nos chapeaux de cow-boy mais Jean-Pierre l'a vraiment monté comme ça il l'a monté là où la salle comment dire là où Jacques avait monté ça un peu au clair de lune ou à la lumière du feu de camp Jean-Pierre il montait ça sous le cagnard voilà en pleine lumière c'était un personnage solaire lumineux qui débarquait qui s'affranchissait de toutes les règles possibles règles sociales familiales théologiques politiques tout ce qu'on veut et évidemment il racontait la même Molière nous raconte un long chemin vers la mort et de la manière assez consciente mais Jean-Pierre avait envie que ce donjon affronte la mort avec panache et avec insolence qu'est-ce que vous avez appris de Jean-Pierre Vincent vous avez été proche j'ai eu la chance en fait je l'ai rencontré très tard Jean-Pierre je l'ai rencontré avant d'ailleurs j'ai rencontré quand j'étais au conservatoire lui il cherpotait des élèves de l'institut de nomades à la mise d'enseigne donc c'était un peu croisé à ce moment-là pas si tard non plus non pas si tard mais je l'ai rencontré tard quand même par rapport à moi Jean-Pierre j'ai toujours mesuré j'ai toujours mesuré la chance incroyable que j'ai eu de recroiser Jacques Lassalle Jean-Pierre Vincent Alain Françon j'espère un jour ces metteurs en scène qui ont quand même façonné le théâtre ces dernières années avoir encore la chance aujourd'hui avoir eu la chance de les rencontrer et d'apprendre encore un petit peu de ce qu'ils ont fait pendant 45 ans c'était pas si mal peu importe peu importe la couleur du théâtre vers lequel on va aujourd'hui je suis très heureux de m'être un peu nourri ça vous a structuré comme jeune acteur c'est ces metteurs en scène qui m'ont élevé au théâtre et aujourd'hui je suis emmené un peu ailleurs évidemment et Dieu merci par d'autres générations mais oui ils m'ont appris à travailler ils m'ont appris à lire ils m'ont appris à travailler et ils m'ont appris à prendre du plaisir en plus avec tout ça ce qui n'est pas rien c'était pas gagné et que ce soit contrairement à ce qu'on pense que ce soit la salle comme Jean-Pierre Jean-Pierre m'a appris la malice la malice même dans l'engagement il y avait de la malice chez Jean-Pierre même dans le politique il y avait de la malice chez Jean-Pierre c'était un citoyen c'était un grand metteur en scène oui j'ai l'impression c'est un homme au-delà d'être un grand metteur en scène c'est un c'est un homme engagé un homme engagé un homme qui a fait qu'aujourd'hui le tissu théâtral français est celui-là je crois je crois et sur les plateaux et dans les écoles de théâtre bien sûr bien sûr il y a encore quelques semaines c'était le patriarche du théâtre français Jean-Pierre voilà c'était le référent c'était le commandeur Claude Mathieu et Demi Plain vous avez travaillé avec toutes les deux moi très peu dans une pièce dans une pièce de la vie en revanche je l'ai eu comme administrateur et j'ai énormément aimé son arrivée je crois que c'était un peu tôt pour la maison il est arrivé en 83 il est resté 3 ans 3 ans oui à l'époque c'était 3 ans maintenant c'est 5 ans pour le jeune administrateur mais ça a été une bouffée d'air extraordinaire en plus il avait une énergie il était prêt à il déplace des montagnes Jean-Pierre donc pour nous ça a été ça a été pour une partie de la troupe parce que comme je l'ai dit la maison n'était pas tout à fait pour une partie prête à recevoir un administrateur mettant en scène de cette valeur alors c'est pas une histoire de valeur mais de cette modernité de cette modernité il a apporté et donc ça a été ça a été formidable trop court on était très issu qu'il ne le part mais en même temps je pense que je pense que c'était trop tôt malheureusement mais il avait fait déjà bouger les choses il portait un théâtre nouveau et par ailleurs il était de gauche ce qui n'était pas de gauche de façon totalement assumée et avérée ce qui n'était pas forcément évident un administrateur général de gauche ici à l'époque oui puis par exemple son premier spectacle il a voulu faire du théâtre contemporain il a pris un texte de Jean Durot c'était 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 fort c'était une preuve d'une grande liberté d'une certaine audace dans la maison et même pour le la profession qui a un petit peu parfois une vue sur la maison où ils peuvent nous cantonner à rester dans une tradition dans un certain forme d'académie cette proposition de premier spectacle Dominique Blanc vous travaillez avec lui alors qu'il sort de ses trois années un peu chahuté ici oui oui je le rencontre d'ailleurs dans le bureau de l'administrateur où il ne va pas rester il est en train de faire ses valises exactement il était pris liberté il est tellement content de monter le mariage de Figaro à Chailloux voilà moi je ne le connais pas je n'ai pas fait l'école donc je suis extrêmement complexée et il me propose de jouer Suzanne et je lui dis ah non mais moi je préférerais jouer la comtesse la Figaro n'a rien compris il reste très calme il me dit écoutez je crois que vous faites une erreur on ne peut pas reliser la pièce quand même et donc j'ai fait Suzanne et c'était magnifique en fait avec lui j'ai connu vraiment le meilleur qui était le mariage et le moins bon avec Wojtzec où il a été très malheureux parce que l'accueil critique a été d'une extrême violence et tellement malheureux qu'il est parti en Inde pour se ressourcer mais sur le mariage c'était un homme en totale liberté qui était mariage de Figaro mariage de Figaro pardon fou de joie et moi je j'étais extrêmement inquiète parce que je c'était la première fois qu'on me proposait un premier rôle de théâtre classique comme ça et j'avais envie d'être à la hauteur quoi et les répétitions c'était Didier Sandre Didier Sandre André Marcon Figaro Denise Jalem la comtesse voilà et ça a été un succès incroyable le spectacle durait 4 heures c'était à Chaillot et les j'ai le souvenir si vous voulez qu'à la fin du spectacle le public était tellement riait tellement que je avant d'entrer en scène dans le dernier acte je les regardais et c'est vrai que les gens étaient enfin se tordaient de rire et voilà c'est un spectacle qui devait être repris et qui devait voyager dans le monde entier et tout ça et puis rien de tout ça ne s'est fait mais je crois qu'il est filmé il y a une trace mais vous dites qu'il a très mal vécu l'échec de votre siècle il était très sensible à la réception de ses pièces c'était quelqu'un de je pense que c'était quelqu'un d'extrêmement sensible parce que c'est un maître donc il aurait pu se libérer de tout ça à mon avis ce sont les plus sensibles ce sont les plus pas susceptibles mais les plus fragiles c'est normal oui et puis je n'ai pas le sentiment qu'il se soit vécu comme un maître je pense que c'est on est d'accord je suis d'accord je pense qu'il s'est toujours considéré comme un artisan en plus j'en perds plus qu'un artiste exactement et oui oui sans doute et en même temps c'était au sens propre un maître parce que ça a été aussi un grand pédagogue où il a marqué toute une génération de comédiens c'est quoi c'est Nanterre la comédie française Strasbourg Strasbourg il a dirigé de TNS il a dirigé la comédie française il a dirigé les avantiers et il a été prof au conservatoire et ensuite il continuait parce que moi je l'ai rencontré il est venu voir un spectacle ici je ne sais plus ce que c'était il donnait des cours au conservatoire de Cannes et il continuait avec la jeunesse il me disait mais je continue je vais dans le lycée à Strasbourg Nandé s'appuyait beaucoup sur l'école on dit lui qu'il était grand pédagogue qu'est-ce qu'il fait un grand pédagogue qu'est-ce qu'il fait un bon prof d'art dramatique quelqu'un qui serait à l'écoute de ses élèves c'est l'ouverture moi je trouve que c'est l'ouverture et c'est on le voit dans sa façon de travailler aussi c'est de laisser l'acteur une forme de liberté à l'acteur et tout en le sollicitant et tout en l'entraînant et Jean-Pierre moi je n'ai répété qu'une fois avec lui c'était ça c'était le plaisir du travail le plaisir que chacun apporte ce qu'il a besoin d'exprimer et puis de filtrer tout ça et d'organiser tout ça c'était et comme tu disais tout ça dans le plaisir et la confiance non ? je sais qu'il m'a donné de ce que j'ai retenu il m'a donné énormément confiance c'est sûr et puis une grande exigence il y a des coups de gueule de Jean-Pierre qui était Jean-Pierre en colère c'était quelque chose c'était quoi ? un ogre ? oui déjà physique ? un ogre non c'était plutôt une boule de feu dont il ne faut pas s'approcher ah oui moi je n'ai pas eu de colère j'ai eu du bol Didier vous êtes arrivé vous n'aviez pas fait des cols vous étiez oulala j'étais très complexée oui et il vous a donné confiance parce que complètement mais c'était même tellement ça me paraissait tellement bizarre que je demandais qu'il me fasse confiance je demandais régulièrement parce que bon Marcon, Didier Sandre Denis Chalem c'est des gens qui avaient déjà des sacrés parcours moi je n'avais pas fait grand chose et je demandais toujours à Léonidas Strapatakis donc son assistant qui est directeur de production ici voilà et qui a beaucoup travaillé avec Jean-Pierre s'il n'y avait pas des notes si je ne pouvais pas chercher à améliorer la chose mais je crois qu'il était très très heureux oui je dirais l'ouverture c'est vrai et puis la transmission tout simplement de l'expérience qu'il avait aussi c'est sûr c'est cet échange on voit il est resté tellement jeune tellement sain et ça c'est l'échange avec les jeunes aussi c'est à dire qu'il prenait j'ai l'impression qu'un bon pédagogue c'est aussi quelqu'un qui prend autant qu'il donne c'est à dire qu'on a à prendre des autres c'est pareil nous dans la trou nos générations différentes c'est ça de pouvoir on a la chance d'être d'être avec des gens de différents âges de différentes origines cultures expériences et ça c'est une richesse avec les élèves quand on est télélateur c'est extraordinaire je dis ça aussi à travers vitesse avec le conservatoire c'était tellement et lui d'ailleurs c'est ce qu'il faisait dans sa classe il mélangeait les trois années il ne voulait pas les premières les deuxièmes les troisième années toujours cette ouverture et cette forme de sollicité aussi bien quand on est élève que chez l'acteur de liberté de faire son sa petite oeuvre dans la commande oeuvre aussi c'est à dire que c'est très important de pouvoir de sentir apporter sa propre création enfin j'y suis très très sensible et je rends marque que c'est une qualité chez certaines personnes enfin ceux des paladotes ou des metteurs en scène essentiels mais c'est vrai c'est vrai on parlait de vitesse de Jean-Pierre évidemment je pense même à Jacques la salle enfin c'est vrai que ce sont des metteurs en scène qui paradoxalement sacralisant le lieu de l'école qui était vraiment un lieu de la tentative un lieu de l'exploration un lieu de la formation et essayant de la protéger du monde professionnel paradoxalement à ça ils instauraient par exemple tous les trois mais je pense qu'Alain Françon aussi avec un élève plus une relation de metteur en scène à acteur déjà à l'école que de maître à élève en fait dans une quête effectivement de la singularité de chacun et de ce que chacun peut apporter à l'oeuvre de ce que chacun moi pour avoir connu Jacques la salle par exemple et à l'école et après au conservatoire et puis après ici et puis au spectacle extérieur c'était les mêmes c'était le même individu le même metteur en scène qui s'adressait à des acteurs soit à l'école et Jean-Pierre avait ça aussi je pense Gérardine vous avez fait le conservatoire oui vous avez fait cette expérience de suivre les cours d'un grand pédagogue qui à la fois vous ouvre vers ce que va être votre métier et c'était Dominique Valier mais c'est pas dans la je retrouve pas c'est pas la même sensibilité c'est pas dans la curiosité c'est plutôt quelqu'un qui défait pas mal qui détricote les automatismes qui enlève bien les béquilles tout ce que tu croyais que peut-être et puis qui apprend qui apprend à travailler à lire un texte surtout donc ça ça peut sembler assez dur pas très âpre c'est âpre c'est pas très enveloppé mais moi c'est elle qui m'a déjà elle pouvait passer une heure de cours à relire une scène qui vous a appris à lire juste pour qu'elle comprenne ce qui se joue et nous avec elle ou voilà moi j'avais choisi une scène pour jouer dans les enfants de Bond la petite fille évidemment elle m'avait dit non toi tu joueras la mère c'est des petites choses qui sont des grandes choses en fait parce que c'est des rôles que évidemment on ne m'aurait jamais donné à l'extérieur que je ne laisserais pas donner moi-même et qu'un metteur en scène d'ailleurs ne m'aurait pas donné c'est l'actrice là c'est l'actrice là qui va chercher le contre-emploi et qui et qui peut d'un coup faire naître des choses dont tu n'as pas idée parce que forcément c'est aussi la matière qui fait émerger ou pas des profondeurs donc voilà je la trouve je ne sais pas d'ailleurs elle n'est plus prof je crois mais mais je pense ça a été une grande prof avec selon les années peut-être voilà il y a aussi pas mal d'apreuté parce que c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui a une exigence très forte et qui peut être dure qui mettait parfois un sac sur le visage pour pas qu'on voit parce qu'elle ne voulait pas voir le visage ce jour-là juste entendre enfin voilà parfois il y avait des mais moi je sais que ça m'a beaucoup appris voilà et puis après il y a eu des stages des gens avec d'autres profs bon merci merci beaucoup merci merci Dominique merci Gérardine Martineau merci Loïc Cordery merci à vous Arthur Lenoir alors rendez-vous vendredi à 20h30 en direct pour l'hommage à Molière suivi de la diffusion sans replay donc c'est votre seule et unique chance Don Juan le festin de Pierre de Molière mise en scène Jean-Pierre Vincent avec entre autres Loïc Cordery dans le rôle de Don Juan et Serge Bac d'Assarion dans celui de Scannarelle puis le lendemain alors ça c'est une sacrée affaire samedi 16 janvier à partir de 19h sacrée affaire ouais en lieu et place du théâtre à la table la comédie française donc vous et vos camarades présentera un programme exceptionnel de 5h voilà tout simplement intitulé les 5 premières minutes je vous encourage évidemment à lire tout ce que Arthur Lenoir postera sur les réseaux sociaux et sur le site à ce sujet mais je pense que ça vaut le coup c'était super affaire en tout cas ah oui alors oui à vivre et à écouter et à écouter on peut dire rapidement en fait vous racontez qu'est-ce que vous racontez pendant ces 5 c'est quoi ces 5 premières minutes un souvenir un souvenir dans le meilleur des cas certains en ont raconté 10 un souvenir marquant un fondateur de théâtre de théâtre qui nous a donné envie de faire du théâtre un souvenir marquant ou qui nous a fait qui nous a transporté et à qui a eu cette idée folle Eric Jennifer c'était pendant le premier confinement donc vous faites un marathon parce que c'est 60 c'est un relais on se passe la parole un relais ça vous fait ré c'était super ça pourrait se regarder par oui par exemple moi je pense qu'il faut le vivre parce que c'est un quart d'affiné et donc ça a été tourné salle Richelieu il y a quelques jours cette salle qui va bientôt réouvrir donc rouvrir par réouvrir voilà bon en attendant ce grand moment de 5h la troupe lit tous les soirs en direct à 19h du mardi au vendredi un extrait de la recherche du temps perdu de Proust et puis voilà tous les lundis cette émission quelle comédie moi je vous retrouve donc lundi prochain en toute humilité ça ne durera pas 5h et voilà merci en tout cas d'être venu merci à tous de nous avoir écouté et regardé merci à voir et bonne soirée merci merci